... Les praticiens du bien commun, les promoteurs du bien commun, et souvent ces gens-là ne se rencontrent jamais entre eux. Alors, c'est l'un des objectifs de nos animations communautiques. Je crois qu'il y a trois sortes de communs principaux. Il y a les communs qu'on hérite, donc l'océan, les rivières, la nature, les forêts. Le deuxième commun, c'est les communs qu'on crée, le langage, la culture, l'Internet, le logiciel libre. Mais je crois qu'il y a un troisième commun qui est très important, et c'est la matière qu'on crée. Le point de vue de départ du capitalisme, c'est comment créer la rareté, et donc c'est comme ça qu'on va voir les objets, et le point de vue du commun, à mon avis, c'est comment créer et maintenir l'abondance. Et la lutte de pouvoir est aussi dans ces visions différentes. Quand on regarde l'histoire des changements de phase économique, il y a eu toujours un double mouvement du haut et du bas. Nos économies, nos sociétés sont en crise depuis le début des années 90. Et comme disait Gramsci, une crise, c'est quand le vieux se meurt, l'ancien se meurt, et que le nouveau hésite à naître. Les deux coexistent dans une crise. Personne ne peut être contre la vertu, donc personne n'est contre les biens communs. Pour le rendre concret, je pense qu'il faut se référer au système dans lequel on se place, qui est un système de propriété privée. Le problème, c'est que l'économie du commun est en train de naître, mais d'une façon codépendante du système dominant. Est-ce qu'il y a des moyens de rendre cette économie du commun indépendante et autonome du système dominant actuel ? Aujourd'hui, on est dans un monde qui combine une fausse abondance et une fausse rareté. Mais en même temps, on fait des propriétés intellectuelles qui rendent difficile la coopération, la culture et la science. Quand on commence à privatiser le commun, on est tout de suite dans la rareté. Donc la rareté, elle n'est pas dans la terre, elle est dans notre façon d'organiser la terre. Quand le bien commun n'est pas assez gros, et tout le monde ne voit pas encore l'intérêt à le faire vivre, c'est difficile de focaliser le monde. Quand sa valeur commence à être palpable, là, tu commences à avoir plus... Ce que je trouve que ça fait, c'est de partir d'une fois pour aller voir le gouvernement. Tout entourer, c'est génial. Ce qui s'est passé souvent sur le Québec après la création de l'économie essentielle. On a toujours l'impression que le système dominant est capable d'arriver avec des outils beaucoup plus performants. Le capitalisme, c'est une machine à manger les frontières géographiques, les frontières culturelles et surtout les frontières communicationnelles. On pense toujours que le marché est efficace, que la production capitaliste est efficace, machin, machin. Mais combien d'échecs y a-t-il dans ce système-là? On nous assène continuellement à ce discours d'inévitabilité et il faut d'abord prendre conscience individuellement que ça n'est pas vrai, qu'il est possible de faire les choses autrement et de reprendre contrôle sur cette vie économique-là. Donc, il faut défaire cette façon de voir les choses et de ne pas penser en termes de propriétés, mais bien en termes de relations. Donc, c'est la relation d'utilisation, de production et de consommation du monde réel que ça redéfinit. On a tellement appauvri la terre, donc on va avoir des problèmes de ressources énergétiques, de matières premières, de l'eau, de la nourriture. Or, la compétition capitaliste, c'est là une économie d'échelle. Ça veut dire qu'il faut produire plus pour être compétitif. Quand on va dans un monde de ressources rares, on va avoir besoin de ce shift civilisationnel. Moi, je pense qu'il faut justement arrêter de voir le mot économie comme chargé idéologiquement. L'économie, ça existe depuis qu'on a commencé à échanger des patates. Donc, il faut simplement se dire que ça fait partie de notre vie. On a besoin de se vêtir, de se nourrir, de se loger, d'échanger, de fabriquer des objets, etc. C'est pour ça que je crois que l'Internet a joué un rôle important parce qu'il a socialisé les jeunes pour le partage. Parce que les communs physiques étaient sous l'assaut, on va dire, du capitalisme, ils étaient défensifs, tandis que les cultures digitales sont offensives. On est en train de recréer des communs par nos propres efforts et on voit qu'ils sont hyper compétitifs et hyper productifs.